hello everybody j'espère que vous allez bien c'est que je suis en folie j'espère que vous aussi aujourd'hui les gens on se retrouve pour le dernier épisode de chanvibes et aujourd'hui qu'est ce que nous allons faire si je vous montre ça vous savez ce que c'est eh ben on va faire une soupe aux petits marrons donc lavez vous les mains et on se retrouve juste après alors pour réaliser cette recette nous aurons besoin moi j'ai décidé de mettre deux oignons voilà on va rajouter trois petites carottes pour un peu adoucir le goût et puis donc notre petit marron petit marron voilà que j'avais déjà congelé lorsque j'ai fait les cookies voilà qui était très bon alors voilà et nous aurons bien évidemment besoin de cubes de bouillon de légumes ou de fines herbes comme vous préférez maintenant ça va dépendre du volume d'eau qu'on va utiliser donc je peux pas vous dire encore combien il y en aura donc voilà premièrement nous allons éplucher les oignons et les carottes donc moi j'enlève d'abord les deux les deux les deux hémisphères les deux bouts je ne sais pas comment on appelle ça voilà et ici je vais faire une petite encoche pour vraiment bien couper alors pour les oignons c'est mieux dans les soupes de les faire revenir dans l'huile d'olive pour commencer apparemment c'est meilleur je ne sais pas si c'est vraiment vrai voilà mais si vous n'avez pas envie de faire ça de clairement vous mettez tous les deux ans vous rajoutez l'eau et voilà c'est un peu comme vous voulez quoi voilà je vais déjà aller laver les oignons on passe aux carottes là bon c'est un peu le même principe je vais déjà enlever tous les petits bon ici ok donc on prend notre petit éplicheur et on y va je trouve ça hyper satisfaisant de déplucher les carottes je sais pas pourquoi et voilà je vais laver les carottes et donc maintenant nous allons couper tout ça moi je ne vais pas couper trop grossièrement parce que notre mixeur enfin il n'est pas terrible quoi en fait on a on a acheté un mixeur on l'a acheté en allemagne pour que ça vienne moins cher et comment vous dire que on n'avait pas compris que c'était pas pour faire ça c'est plus pour faire des des purées et tout ça c'est pas forcément ou des soucis c'est pas c'est pas c'est pas un mixeur pour faire de la soupe donc moi je vais les couper assez finis moi voilà voilà ah non les petites carottes voilà donc maintenant je vais juste nettoyer enlever les épluchures et puis on passe à la mise en route de la soupe donc nous sommes partis là on va laisser l'huile un peu chauffer et puis on va mettre les oignons je suis désolée je suis pas encore très bien du coup j'ai ma gorge est un peu voilà ça part un peu en cocaouette c'est comme ça que voulez vous alors là donc je prends les bouillons donc j'ai fines herbes et légumes mais j'en ai vu beaucoup des légumes d'ailleurs il faudra que j'en rachète aussi jamais puis ça va être l'hiver donc je vais faire des soupes je vais rajouter du poivre et j'ai vu que la noix de muscade c'était très bon avec le petit marron ouais j'hésite en fait à rajouter de l'ail je sais pas moi j'aime pas trop ça mais je trouve que ça donne quand même un bon bon enfin quand on n'en met pas trop quoi donc voilà cette casserole elle est sympa elle est bien haute et tout ça mais le souci c'est que il faut une blinde ce que je fais moi c'est que je remplis en fait ma bouloir à 1 litre comme ça je vois exactement combien de liquide je rajoute mais à mon avis on aura besoin de plus d'un litre pour cette soupe voilà on est bien logiquement je suis censée mettre la haute mais comme quand je fais la vidéo ben j'allais faire la pièce c'est pas grave de toute façon j'ai fermé la porte qui va vers la chambre donc il y aura pas du tout de soucis bon maintenant l'avantage avec cette casserole c'est que ça ne boule pas enfin pas tout de suite quoi quand c'est bien le four en fait il est trop effet c'est pour ça que ça va pas trop trop bien le faire c'est bien hein mais quand tu fais l'eau des pâtes quand tu dois attendre 10 minutes tu dois plus pour que l'eau boule là ça commence à sentir vraiment très très mou je vais rajouter les carottes je vais diminuer je vais mettre donc à 7 en gros je laisse sur feu fort et puis après 20 minutes de couture on mettra sur feu moyen à savoir à 5 si vous avez une plaque vitre céramique j'ai rajouté l'eau avant que ça brûle et c'est pas mal j'ai rajouté l'eau avant que ça brûle et c'est pas mal ouais là on est quand même donc j'ai mis un litre je pensais que j'aurais besoin de plus mais non donc à l'île logiquement c'est deux cubes de bouillon là je vais en mettre un et demi je pense celui-ci je vais mettre la moitié pour en avoir pour la prochaine fois moi honnêtement j'achète les bouillons de légumes les moins chers parce que bon il n'y a pas besoin vraiment d'avoir plus de toute façon les bouillons de légumes j'utilise pour quoi ? pour l'orisotto et pour les soupes c'est tout donc voilà c'est bizarre ça va être très très bon ça là on t'amène par le poivre la dernière fois j'en avais trop mis et la muscade ça faut faire vraiment attention de pas remettre de trop là je remets un peu hop ça me semble pas mal on court et là on est parti pour les premières 20 minutes les gens mais regardez je sais pas ça fait une mouche chelou là trop bizarre mais ça sent hyper bon ça sent vraiment bon le petit marron quoi tout simplement voilà c'est pas mal donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre pour 20 minutes on va mettre donc à feu moyen donc moi je mets sur 5 pour les plaques vitraux céramiques en tout cas voilà c'est ce que je conseille c'est ce que ma mère fait voilà donc là on est reparti pour 20 minutes alors donc voilà après les dernières 20 minutes là je vais goûter un morceau de carotte voir s'il est cuit ou pas déjà ça se pique bien donc normalement ça devrait être bon on va voir je crois que c'est très très ah je les refais tomber ah mais non ah super attendez j'ai mis de la buée sur ça oh mais c'est pas vrai si je les refais tomber c'est que à mon avis c'est bon maintenant il faudrait que je goûte le jus pour voir si au niveau assaisonnement c'est ok du coup mais je vais prendre une couillère j'ai trop peur de me brouiller sur le goût ok ah c'est délicieux ah ouais ah super ah super c'est génial ça je suis trop contente bon voilà oh j'avais pas éteint la plaque les gars oh merde j'avoue vous êtes prêts je vais vérifier s'il y a pas de morceau ça va pas malade pas mal. Un truc qu'il faut faire, c'est que quand vous mixez de la soupe et qu'elle est encore chaude, et si elle est bouillante, voilà, clairement il faut tout de suite rincer son mixeur parce que sinon, ben, ça s'intraîne. Surtout que là, ben, c'est de la carotte, donc ça colore bonjour. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est qu'on va laisser refroidir tout ça, et donc je ferai le test, évidemment, du coup, mais je pense que c'est pas mal. Franchement, vu d'ici, c'est pas... c'est bien. Donc, nous revoilà. Ici, donc, la soupe, elle a bien refroidi, mais elle est toujours assez tiède, vraiment bonne à boire. Donc, je vais goûter. Ici, j'ai pas rajouté de fromage ou de crème, on va goûter nature. Ah ! Ah non, mais c'est... c'est vraiment trop bon, en fait, c'est hyper, hyper doux. Et honnêtement, comme je viens de le dire, si vous voulez vraiment pimper cette soupe, n'hésitez pas, en fait, à rajouter, ben, du parmesan, de la crème, si vous voulez, ou même, j'ai vu que le Potimarron se mariait très bien avec des cernes de noix. Donc, franchement, faites-vous plaise, hein, moi, je me fais plaise, là, oh, purée, hum. Non, mais j'adore la soupe, c'est un truc de dame. Et donc, voilà, cette vidéo est terminée, et du coup, ben, cette série Auton Vax est terminée. Merci à tous d'avoir regardé cette série, moi, ça m'a fait hyper plaisir de vous la proposer. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada